Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans ma petite découverte. Alors, le jeu se titule Surviving the Abyss. Alors, c'est un jeu que tu dois construire une base sous-marine. Et ceci pour un but très précis. Alors, écoute, c'est un jeu qui a quand même un certain niveau de difficulté. Un jeu de gestion, évidemment. Alors, écoute, si tu me permets, on débute. Et puis, quand tu débutes le jeu, alors tu es offert avec deux choix présentement. Alors, le premier choix, c'est de débuter une nouvelle partie, donc une nouvelle sauvegarde. Mais avec l'introduction des objectifs. Alors, il va y avoir un genre de petit tutelle qui va t'indiquer les étapes à suivre, ainsi de suite. Ou tu peux tout simplement, à ta guise, débuter un nouveau jeu. Donc, sans les instructions du jeu lui-même. Alors, c'est qu'est-ce que je vais faire. Je vais choisir cette option ici. Et puis, je t'explique un peu la raison d'être du jeu. D'accord. Allez, à plus. Alors, me voici rendu dans l'interface du jeu Taïka. Alors, ça, c'est la façon que le jeu m'est présenté actuellement. Alors, qu'est-ce que je regarde ici, c'est tout simplement... Alors, je vais partir de la gauche et aller vers la droite pour terminer ici... Ben, pour terminer de ce côté ici. Alors, première des choses, côté gauche. Alors, on a tout simplement des gens d'onglet qui nous expliquent un peu... Ben, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 12 humains. On a de la nourriture. Et puis, un petit peu plus tard... Pas beaucoup plus tard, mais quand même. Un petit peu plus tard, on va avoir des types de poissons qui vont nous permettre de continuer à progresser. Et j'explique... Je ne donne pas trop de détails ici, mais j'explique pourquoi les poissons ne seront importants. Évidemment, pour créer la nourriture, ça, ça va. Mais aussi pour un autre but, un autre objectif du jeu. Par la suite, au milieu de ton écran, eh bien, ça se trouve à avoir toutes les ressources qui t'ont donné dès le départ du jeu. Et juste ici, ça, c'est ton caisson qui se trouve à magasiner les ressources que tu as présentement. Et ce caisson va jusqu'au maximum de 100. Alors, on peut en construire d'autres éventuellement parce qu'évidemment, tu vas avoir besoin de plus de caissons, plus d'espace dans ton inventaire. Alors, on débute avec l'acier. On a après ça le béton. Après ça, on a le quartz. Alors, pour faire de la vitre. Et on a le fer qu'on va pouvoir éventuellement, bien sûr, transférer ou transformer en acier. Par la suite, on a l'aluminium. Ça, c'est une ressource qui est très rare, que je n'ai pas découvert encore dans le jeu. Mais présentement, on m'en donne 10. Par la suite, j'aurai à découvrir le cuivre, le plomb. On a le charbon qui est une ressource super importante pour le début et le mid-game. Alors, c'est très clair. Le charbon, c'est qu'est-ce que je vais travailler pour continuer à alimenter ma base avec de l'énergie. Et quand j'aurai découvrir l'huile, eh bien, à ce moment-là, je deviendrai un peu plus performant en question d'énergie. D'accord? Alors, c'est un peu une progression que tu vas faire. Maintenant, sur ton écran droite, tu vas avoir le nombre d'énergie qui t'est disponible et le nombre d'énergie qui est demandé. Présentement, il n'y a rien qui est demandé. OK? Ici, on a l'oxygène. Même chose. Alors, qu'est-ce qui est demandé? Et puis, qu'est-ce qu'on fournit? OK? Et par la suite, on va avoir des points de recherche. Alors, les points de recherche, tu débarses avec 60 points de recherche. Et puis, pour en obtenir plus, il va falloir que tu construis un bâtiment dans le jeu qui te permettra, bien sûr, d'obtenir plus de points de recherche. Maintenant, ici, en bas, bien sûr, à la droite de ton écran, alors, tu vas avoir des multi-types d'onglets qui vont te permettre de voir un peu les choses d'une façon très différente. OK? Ici, alors, j'ai juste un bâtiment dans le jeu. Alors, j'ai tout simplement décidé de choisir, si tu veux, le quadrilatère de l'oxygène. OK? Alors, ça, ça me dit ici qu'il est en pleine santé. La couleur, elle est excellente. Tu vas le voir tantôt. La couleur va définitivement changer. OK? Si je veux dire pour le courant ou l'énergie, c'est la même chose. Et puis, je peux continuer comme ça. Maintenant, au milieu de mon écran, ça, c'est mon interface qui va me permettre de rentrer. OK? Alors, soit faire les recherches, soit aller, bien sûr, fabriquer des humains que j'explique. J'explique dans pas grand temps et voir les sous-marins, les informations des sous-marins qui sont à ma disponibilité. D'ailleurs, si je regarde, alors, ici, attentivement, j'ai un peu ce qu'ils sont mes sous-marins. Bien, ils ne sont pas nulle part. Alors, c'est pas grave. J'ai trois sous-marins, d'accord, dès le départ, qui me permettent d'aller miner les ressources que je vais choisir dans pas grand temps. Je peux, je crois, avoir jusqu'à sept sous-marins. OK? Donc, quand je vais progresser, je vais pouvoir bâtir des bâtiments qui vont me permettre d'obtenir plus de sous-marins. Et la quantité maximale pour l'instant, c'est sept sous-marins. Par la suite, j'ai deux sous-marins qui sont des sous-marins qui vont construire. OK? Alors, leur job spécifique à eux, c'est de construire les bâtiments que je vais installer sur le terrain. Alors, ici, finalement, c'est une interface qui te permet de construire. OK? Alors, ou d'aller sur tes recherches, ainsi de suite. Et je termine ici avec cette, moi, je pourrais dire, alors cette petite onglet qui va te permettre, un, d'aller en temps réel, deux, d'aller deux fois le temps réel, et trois, d'aller trois fois le temps réel. Et je termine avec la pause. Alors, présentement, le jeu est en pause pour moi. OK? Alors, ceci, qu'est-ce qu'on a de disponible dès le départ? Maintenant, je rentre un peu plus en détail sur le fait qu'est-ce que c'est le jeu, qu'est-ce qui est l'objectif du jeu. Alors, l'objectif du jeu, pourquoi cet objectif-là? Première des choses, dans les... Alors, quand tu vas ouvrir ton jeu, tu vas avoir cette présentation cinématique qui va t'expliquer la raison d'être. Eh bien, tout simplement, dans les années 50-cuc, on va dire, alors, les scientifiques de notre planète ont commencé à bien comprendre l'ADN humain. Avec cette compréhension, ils ont décidé de faire le cloning de l'humain, évidemment. Alors, donc, ils ont réussi après un certain temps, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Mais, par contre, il y a eu un petit problème qui s'est passé, un petit, ça peut être un gros aussi, mais voici ce qui s'est passé. C'est que les humains qu'ils ont clonés, eh bien, ils n'arrivaient pas à vivre une vie, je veux dire une vie normale, mais c'est pas ça que je veux exprimer, c'est une longue vie normale. D'accord, donc, mettons, du moment à ce que tu viens au monde, aller approximativement à, je sais pas, moins 80 ou 90 ans. Non, ils avaient la difficulté à les faire vivre pour un certain temps, donc, il y a fait que, ben, l'opinion publique s'est choquée. Ok, alors, ils ont tous dit, c'est cruel, c'est pas normal, voyons donc, arrêtez-moi ça. Alors, enfin, bref, les scientifiques, ils ont arrêté. Mais, 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 nos petits amis militaires, eux, ont émis le projet. Parce que, pour certaines applications militaires, ils se sont dit, ben, nous, on veut continuer le projet. Alors, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, mais pour ce faire, ils voulaient qu'on soit cachés, hein? C'est clair, on connaît les militaires, il faut qu'on se cache. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que, on est sous l'océan, quelque part sur la planète Terre, à les 7600 cuques de profondeur. Ok, alors, on est très profond, on est caché, et puis, c'est comme ça. Alors, je retourne ici à mon petit onglet de poisson, que je disais qu'il pouvait servir, il peut servir à l'énergie, et il peut servir aussi à la bouffe. Mais, le plus important, c'est qu'il te sert à créer tes humains. Alors, l'ADN de ces bubites qu'on va trouver dans ces profondeurs va nous permettre de créer nos premiers humains. Et, avec ton progrès du jeu, eh bien, tu vas réussir éventuellement à créer des humains parfaits. D'accord? Donc, ça, c'est sa raison d'être du jeu. Ok, alors, je débute, puis quand j'aime débuter, c'est la première des choses, oui, c'est toujours en pause. Et, j'aime faire la petite tournée de mon terrain, parce qu'il y a souvent le terrain, il y a certaines évaluations, élevations, excuse-moi. Et puis, il y a des ressources qui se retrouvent sur le terrain. Et puis, des fois, bien, c'est pas qu'en installant un bâtiment par-dessus une ressource particulière qui va t'empêcher de construire. Non, pas du tout. T'as pas beaucoup de restrictions dans la construction, quelques-unes, mais quelques-unes très normales et très logiques. Mais, j'ai découvert avec mes propres essais que, bon, c'est bien de regarder, en principe, l'élévation pour avoir tes meilleures opportunités. Puis, moi, je pense qu'ici, c'est mes meilleures opportunités. Alors, pour ce faire, j'ai besoin... Alors, j'ai besoin de deux bâtiments, dès le départ, et puis, où est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont venir travailler? En passant, les gens se trouvent ici, il y en a douze. Et dans le jeu, pour obtenir, à l'exception peut-être du début, d'accord, mais pour obtenir plus d'humains, alors tu dois te les créer. Alors, tu dois les cloner. Alors, ça, c'est une obligation pour toi de progresser suffisamment dans le jeu pour obtenir plus d'humains, parce que je crois que c'est la partie vraiment la plus difficile que j'ai pu voir pour l'instant. Alors, c'est d'avoir une... comment on veut dire... une supply, donc d'humains constants à l'intérieur de ce jeu, parce que, oui, moi, c'est mon petit côté difficile. Alors, donc, je vais partir avec un bâtiment qui va me permettre d'avoir de l'oxygène. Alors, est-ce qu'ici, c'est... j'aurais préféré peut-être plus ici. Moi, je dirais plus ici. Il y a juste quelque chose là, mais ça, c'est correct. Tu peux faire les rotations, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est installé. Juste ici, je ne sais pas si je l'avais mentionné, on a un caisson qui tient toutes nos ressources et on peut en bâtir plus. Alors, la quantité, présentement, est de 100 de chacune des ressources que je t'ai indiquées en haut. Donc, un caisson tient 100. Le prochain caisson va tenir 50, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, premier bâtiment, il est fait. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième bâtiment, qui est tout simplement la génératrice. Alors, c'est qu'est-ce qui va me permettre d'alimenter le jeu. Évidemment, un... tiens. Comme ça, parfait. C'est deux de cette façon. Là, maintenant, je vais faire les connexions. Alors, une fois que tu as les bâtiments, ils vont tous, à l'exception de quelques-uns, mais quasiment tous les bâtiments vont avoir besoin de l'énergie de ta génératrice. Et ils vont avoir aussi besoin de l'oxygène. OK? Alors, beaucoup de tes bâtiments, comme je l'ai dit, à l'exception de quelques-uns, mais la plupart vont avoir besoin de ça. Mais pour ce faire, il faut les connecter. Alors, on a ici, si on veut, donc à la gauche, on a le câble, et puis, si tu veux, le tunnel. Mais, si tu trouves ici, à l'intérieur, ici, tu peux avoir tous les tunnels. Alors, tu as trois présentement. Tu as une jonction. Moi, je les utilise beaucoup. Tu as celle-là, ici. Alors, c'est tout simplement un chaff qui est soulevé, parce que, justement, je parlais, élévation du terrain, donc souvent, tu as besoin de lui. Et tu as tout simplement le simple des simples qui te permet de construire. Chacune de ces trois, ici, ne requiert aucune ressource pour bâtir. Ok, alors là, les trois sont connectés. Maintenant, je vais aller choisir. Alors, je peux toujours le faire du côté, ici. Comme je peux aller dans cette grande interface, et je vais aller chercher le câble pour, donc, dire au réseau, voici les connexions d'énergie. Alors, je clique ici, je connecte. Je clique ici, je connecte. Et je clique ici, et je connecte mon dernier bâtiment. Maintenant, les câbles électriques qu'on installe nous coûtent de l'acier. Et dépendant, ben, c'est un acier pour un espace, deux espaces et deux aciers, trois espaces et trois aciers, et ainsi de suite. Ok, alors, dépendant combien d'espace que tu y mets pour. Mais tu peux voir, ici, on a quand même un réseau. Il est en jaune. Alors, je peux venir connecter un autre bâtiment, ici, dans ce réseau, sans avoir à installer un câble, plus que j'ai l'énergie qui rassemble les deux bâtiments, ici. Bon, là, j'avais juste oublié un tunnel. Alors, d'ici à là. Alors là, j'ai mes trois bâtiments. Encore une fois, je vais avoir besoin de mes charmants humains pour le faire. Maintenant, le prochain bâtiment se trouve... Où est-ce qu'il se trouve? Oui, ça, ici. Ça, je vais aller les bâtir. Ça, c'est bon. Ah oui! OK. Alors, ici, je vais aller sur une sonde. Alors, une sonde qui va me permettre de découvrir sur le terrain les ressources que j'ai besoin. OK? Alors, tu la cliques, ici, elle se connecte directement avec la base centrale. Plus tard, elle va se connecter, aussi, avec les lampadaires qu'on a installées. Puis, qu'est-ce que je recherche, ici, en principe, c'est beaucoup de ressources où est-ce que je peux collecter, surtout, le charbon. OK? Alors, le maximum de charbon que je peux. OK? Ça, c'est, pour moi, là, c'est extraordinaire. Alors, juste dans ce petit rayon, parce que le rayon, il est représenté par le cercle. Alors, dans ce petit rayon, j'ai deux endroits où est-ce que je peux miner le charbon. Donc, j'ai un total de 143 charbons. Je peux miner le fer et je peux miner le quartz. Alors, celui qui me permet de faire du verre. Voilà, je n'ai pas l'acier et je n'ai pas non plus le béton. L'acier, je peux la fabriquer parce que je débute avec 50, mais plus tard, je peux la fabriquer. Et, bon, ça, ça va, mais le béton, il n'y a pas de façon de le fabriquer autre que d'aller le collecter. Alors, ça sera... J'en ai... OK. Alors, vois-tu, j'ai deux sources, ici. Alors, je vais aller, qu'est-ce qui est avec l'important pour l'instant. Et, qu'est-ce qui est important, c'est le charbon. OK. Alors, ça, c'est... Qu'est-ce qui va continuer d'alimenter les génératrices pour que les génératrices produisent de l'énergie. Alors, ça, c'est fait. C'est excellent. Ensuite, qu'est-ce que je veux installer. Ici, j'aimerais... Alors, on va aller... Alors, j'ai 60 points, ici, donc, de recherche. Alors, je vais tout simplement aller dans l'arbre de technologie, ici. OK. Alors, je peux... Je pense qu'il y a deux niveaux, présentement. Non, trois. Alors, il y a trois niveaux, mais, bien sûr, le palier 2 et le palier 3 n'est pas encore découvert. Il faut faire certaines recherches pour le faire. Et puis, qu'est-ce que je vais avoir besoin, c'est de la nourriture. Alors, il y a deux choix, ici, qu'on peut faire. Alors, je peux juste choisir la nourriture à la base de carbone, qui n'est pas la meilleure, mais qui est la plus facile au départ. Et par la suite, je vais avoir l'option de créer des protéines en les récoltant sur des endroits très spécifiques. Et par la suite, je vais aussi avoir besoin de l'hôpital. Mais là, je ne vais pas choisir l'hôpital, parce que j'ai 60 points de recherche. Et puis, bon, on se comprend. Je vais avoir besoin de plus. Alors, je vais aller tout simplement avec un bâtiment qui va me permettre de créer la nourriture de base gamme, si on veut. Ils ne seront pas contents, mais plus tard, je vais pouvoir leur donner quand même une meilleure nourriture. Fait que, pour l'instant, je choisis ça. Alors, ça me dit qu'est-ce que ça coûte. Et puis, on le voit dès le départ, ça ne coûte le béton. Alors, le béton, là, il est important d'avoir aussi. Alors, je débloque ceci. Donc, je vais aller dans la recherche. J'ai un petit bâtiment ici, qui me permet d'obtenir, donc, plus de recherches, plus de points de recherche. Alors, je l'installe ici. Maintenant, donc, ici, je m'en viens. Alors, la petite bâtisse qui me permet d'avoir, bien sûr, la nourriture, je l'installe. Alors, j'ai un bâtiment pour l'oxygène, deux bâtiments pour l'énergie, un bâtiment, bien sûr, qui me permet de fabriquer ma nourriture. Et un dernier bâtiment qui va me permettre d'obtenir plus de points dans les recherches. Points de science, hein, je vais les appeler comme ça. Alors, points de science. Alors, ça, c'est fait maintenant. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de connecter. OK. Alors, ça, ça va. Alors, en le connectant ici, hein, avec le bâtiment principal, vu que j'ai connecté mon oxygène, alors, il va venir donner l'oxygène à ce bâtiment, et ce bâtiment est connecté avec ce bâtiment. Alors, fin, bref, l'oxygène que j'ai bâti ici vient alimenter, alors, les, bien, les quatre bâtiments. Maintenant, il nous faut le pouvoir, ou le courant, ou le câblage. Alors, de lui à lui, et de lui, à lui comme ça. OK. Alors, ça, c'est fait, donc tout va être alimenté. Parfait. Alors, j'ai ma sonde ici qui me dit quelles sont les ressources. Un dernier petit bâtiment qui se trouve dans Exploration. Et puis, ceci, c'est un autre sonore, mais cette fois-ci, beaucoup plus avancé. Alors, le sonore, je l'installe. Je souhaite toujours de l'installer quelque part où est-ce qu'il va me donner la ressource la plus proche qu'il n'y a pas. Mais comme tu peux voir, c'est très, très noir. Et puis, ouais. C'est comme si c'est une grosse devinette qu'est-ce que tu as à faire. Mais c'est pas grave. Alors, je l'installerai ici. Ce bâtiment, tout qu'est-ce que j'ai à faire, lui, n'exige pas de travailleurs. Donc, n'exige pas d'humains pour venir travailler. N'exige pas d'oxygène pour fonctionner. Mais exige du courant. Alors, je vais aller le connecter au réseau ici. Parfait. Alors, ceci est fait. Maintenant, je peux partir le jeu. Et là, mes petits robots vont partir. Je vais dire à cette sonde ici. Alors, je veux ramasser le charbon. J'en veux deux. OK. Un petit peu. Comme ça. Un comme ça. Puis un comme ça. Il va y en avoir deux spécifiques qui vont être sur le charbon. Et je vais aller chercher le phare. Comme j'ai dit, j'ai trois vaisseaux. Et ça serait plaisant de n'en avoir, dès le départ, quatre. Mais bon, on va faire ce qu'on veut avec ce qu'on a. OK. Alors, ceci est dit. Maintenant, c'est un petit jeu qui t'offre certains événements. Mais ceci est tout simplement pour te dire. Eh bien, bienvenue. Alors, tu vois, on est à 7861 mètres en dessous. Et puis là, ils disent, bon, que tu vas avoir à te fournir d'énergie, d'oxygène, de nourriture, du carburant pour alimenter tout ça, blablabla. Et puis, pour finir, te dire, bien, écoute, tu vas avoir besoin de créer des humains aussi. Alors, boum, cet événement, elle est faite. Alors, j'ai 12 humains, donc 12 scientifiques qui sont présentement, on le voit ici, qui sont sans emploi. Mais quand on va avoir terminé le tout, alors je vais juste le mettre en phase 2, quand on aura terminé le tout, eh bien, tous ces humains-là vont avoir un emploi. Puisque j'ai connecté, d'ailleurs, ici, alors ça, c'est le bâtiment principal que j'ai parlé. Alors, tout ce bâtiment-là, alors les humains partent d'ici, ils vont aller dans les bâtiments appropriés. Si je n'avais pas connecté ici, pour donner un exemple, je n'aurais pas de travailleurs ici parce qu'ils ne peuvent pas se rendre. Alors, on y va ici avec le deuxième. Alors, ça va, excellent. Là, on me donne un objectif. Et puis, l'objectif, bien sûr, c'est d'aller créer mes premiers humains. Ouais, bon, tant mieux. Bravo pour toi. OK. Alors, on donne encore ici. Alors ici, c'est comme je te disais tantôt, à l'exception du début du jeu, le restant, tu vas avoir à créer tes propres humains pour aller donner à tes bâtiments les humains qu'ils ont besoin pour les faire fonctionner. Mais ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de bâtir deux quartiers, OK, pour que, on les voit ici, hein, sur... Alors ça, c'est deux maisons, OK, où est-ce que mes habitants vont aller rester et attendre que le jeu ait collecté 75 nourritures, OK? Et ça va me donner, évidemment, quatre nouveaux habitants, OK? Scientifiques, bon. Alors, c'est pas des clones, c'est vraiment des scientifiques pour être scientifiques. Alors, ça ici, c'est déjà fonctionnel. Alors, tu peux voir ici l'énergie que j'ai. Alors, j'en donne 34, on m'en demande 12, alors amplement. Ici, j'en donne 10, on m'en demande 4, mais évidemment parce qu'il y a certains bâtiments qui ne sont pas terminés. Ça va, et puis, pour l'instant, eh bien, j'ai toujours mes 30 points. Et quand, pour les recherches, quand tu as les deux humains qui sont à l'intérieur, bien, deux ou un, c'est pas grave. Alors, ici, tu auras 12 points de recherche à tous les 24 heures. OK? Alors, c'est ça. Alors, il manque juste celle-là ici. Tout le monde ici est en train de recollecter les ressources. Comme tu peux voir, l'acier, ça va très vite. Et puis, je n'en avais pas. Non. Oh là là. Alors, ceci est construit et alimenté. OK? Alors, ça, c'est le grand saut nord. Alors là, je veux aller chercher. Alors, j'ai quatre choix. OK? Alors, j'ai une source d'énergie, de carburant. J'ai une source d'énergie qui va me trouver quand même pas trop loin les ressources que j'aurais besoin pour continuer à construire. Alors, on a ça ici. On va avoir aussi certains endroits qui vont y avoir des points d'intérêt. Des avions écrasés, des bateaux coulés. Puis, on va trouver éventuellement aussi d'autres genres de bâtiments. On ne sera pas les premiers à construire sous l'eau aussi profonde. Mais, on peut les découvrir. Et puis, par la suite, ton dernier, ça va être... Qu'est-ce qui est important? Alors, des genres de biomes qui vont te donner la possibilité d'installer des filets de pêche pour capturer ces fameux poissons. OK? Alors, pour moi, je veux chercher, dès le départ, alors, avec ma sonde ici, alors, je veux chercher un point d'alimentation pour mon énergie. Alors, enfin, bref, c'est de rechercher un point d'alimentation de charbon. OK? Et puis, évidemment, je ne peux pas aller trop à l'extérieur de mon cercle. Pourquoi? parce que, bien, la lumière. À l'extérieur, il fait trop noir. Alors, à l'intérieur ici, bien, ça me permet d'installer ma sonde. Et puis... Oh, c'est cool. Ça, c'est ici. Ça, c'est plus gros. Et puis, dans ma sonde, comme tu peux voir, quand je la promène, c'est un peu comme je faisais avec la sonde pour les ressources naturelles. Et puis, donc, ça me dit sur mon écran où est-ce qu'ils sont les plus imposantes ressources de carburant. Comme tu vois ici, c'est bas. Ici, c'est moyen. Mais si je compare ici, il y a moyen, mais lui, il est plus fort que moyen. Alors, je vais juste vers le dernier petit tour en cas que je n'en trouve pas un qui dirait plus encore. Non. Alors, moi, je pense que c'est celle-là ici. Alors, j'installe ma sonde. OK? Et puis là, elle va le faire son sondage. Et puis, comme tu peux voir, alors, j'ai une ressource ici qui est quand même assez, 273 mètres. J'aime ça quand ils sont plus proches, mais bon. Elle m'a trouvé aussi un petit dépôt de charbon encore une fois. Mais cette fois ici, j'ai ré du charbon, mais du charbon à l'infini. C'est drôle, tantôt, elle n'était pas à 273, elle est rendue à 303. C'est quand même bizarre. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'elle a découvert pour l'instant. OK? Donc, ici, on vient de me dire que j'ai un sous-marin qui ne fait rien et puis je trouve ça très étrange. Alors, le... Non, parce qu'il n'y a rien qui est... Tu sais, il me reste encore 42 charbons, 45 charbons ici et puis 28 minerais de fer, mais il y en a un qui est comme en arrêt de travail si on veut. C'est un jeu en accès anticipé, alors c'est important. Alors, là, comme tu peux voir, tous mes bâtiments ont tous pris les scientifiques pour travailler. Alors là, je n'en ai plus de disponibles. OK? Alors là, c'est important ici d'obtenir le 75 de nourriture. OK? Alors là, je suis rendu à 73 et puis on me demandait de construire deux bâtiments, deux maisons. OK? Alors, je vais faire ça. Ça, c'est parfait. Un objectif est déjà atteint. Alors, je m'enveille sur les populations, mes deux bâtiments et je crois, sais-tu quoi? Alors, je vais débuter comme ça. ici. Vu que j'ai déjà un câble installé pour alimenter ce grand sonore, je vais utiliser cet emplacement pour continuer ma construction. Après ça, je pourrais y aller, tu sais, comme... Parce que, en général, de ma façon que moi, j'ai joué, c'est que j'ai réussi à en obtenir comme 26 habitants en total. OK? Je n'ai pas dépassé le 26. Mais je pourrais venir en installer deux autres après ici quatre maisons pour où est-ce que je me suis rendu. C'était amplement suffisant. Alors, ceci est fait. Maintenant, je veux tout simplement les connecter. Et puis, alors, ceci va leur fournir, bien sûr, l'oxygène, mais va aussi, en même temps, fournir l'énergie parce que je suis bâti sur un réseau déjà ici. OK? Alors, je n'ai pas besoin d'utiliser mon acier et déjà fait. Alors, ceci est fait, ceci est fait, j'ai maintenant... Alors, bien, c'est cool, parce que on me dit qu'on me donne quatre. Hein? t'as bien vu, mais j'ai parti avec douze. Et alors, douze plus quatre, ça fait seize. Mais le jeu m'en donne deux additionnels. Je n'ai pas compris la raison d'être de ça. Alors là, j'ai dix-huit habitants et j'ai six scientifiques qui sont sans emploi. Alors ça, ce n'est pas tout à fait... C'est bien. OK? Alors là, maintenant, je veux aller chercher parce que je te dis, le charbon, tu en passes, mais pas à l'autre. À peu près. OK? Alors, qu'est-ce que dire? New crew member. Oui. OK. L'objectif est atteint. One crew number has arrived. Je vais y avoir un autre. Écoute, je ne suis pas sûr comment ça fonctionne, mais là, je suis rendu à 19. OK? Scientifique. Bon. Je parlais. Alors, venir chercher ici qu'est-ce que j'ai de besoin pour extraire de charbon à l'infini. Charbon, tu n'en as de besoin absolument. Alors, le jeu en arrêt pour l'instant pour arrêter un peu le progrès puis me permettre d'évaluer un peu ici. Alors, ça ne se voit pas très bien, mais fais-moi confiance. J'ai une évaluation ici, donc, un genre de creusé, je ne sais pas comment on appelle ça, mais, et puis, donc, entre ça et ça. OK? entre ma source d'alimentation de charbon et ma base. Alors, pour ce faire, je dois éclairer cette partie ici. Bon, éclairer, ce n'est pas compliqué. On s'en vient ici et on choisit, bien sûr, nos lanternes. OK? Alors, lanterne, tu as quand même une certaine distance que tu peux parcourir. Lanterne, elle n'a pas besoin d'oxygène. Alors, c'est comme mon grand sonore, je n'ai pas besoin d'oxygène, mais j'ai besoin, évidemment, d'une source d'énergie. Alors, je la bâti, je vais lui donner sa source d'énergie, je vais la prendre ici, j'espère que je vais pouvoir, oui? Nice. OK, excellent. Alors, une fois qu'elle sera construite, maintenant, je vais pouvoir obtenir, aller ici, dans mes recherches, où est-ce que ça se situe? Exploration. Sonar, sonorecherche, nous, attends, c'est ici, je crois. Oui. Alors, je vais avoir besoin d'un extracteur à charbon, ça qui me coûte 30, OK? Donc, ça, c'est excellent. Alors, je vais le prendre. Et puis, j'avais quelque chose aussi que j'aimais bien. Ah oui, l'efficacité de mes génératrices. Alors, ça, c'est 60 points. OK? Alors, c'est pour ça, j'installe toujours, dès le départ, moi, cette fameuse bâtisse qui me permet d'accumuler des points de recherche. Bon. Excellent. Après ça, on pourra aller voir un petit peu plus plus tard qu'est-ce que j'aurai de besoin. Alors, je repars et je le mets en deuxième partie. alors ici, tout le monde est correct encore. 28, 30, 23, ça, c'est bon. J'ai toujours un sous-marin qui ne fout absolument rien. Alors, si je l'élimine ici, puis je viens de le mettre ici, est-ce qu'il va faire quelque chose? Oui. Des fois, c'est comme, c'est juste ça, c'est pas plus compliqué. Alors, là, j'attends que cette lumière se bâtisse, OK? pour être capable d'installer. Maintenant, si je m'en vais voir dans mes... Où est-ce que ça se situe? Ah, ici, oui. Excuse-moi, je me trompe tout le temps un peu. Alors, c'est l'extracteur et puis, je vais avoir besoin du béton. Ah oui, j'ai pas de béton. Alors, trouvons du béton. Euh, non. J'espère que j'en ai. C'est ce que je suis en train de collecter. Allez, le béton. Le béton. Et voilà. Béton. OK? Euh, là, maintenant, vu que j'ai juste que 3, alors, je vais dire, tout simplement, ici, alors là, je suis en train de ramasser. Alors, sais-tu quoi? Je vais arrêter ça ici. Alors, je vais juste en garder un. OK? Et puis, je vais venir mettre mes deux ici pour le charbon. Et voilà. OK? Alors ça, ça va m'aider à construire, à obtenir du charbon. parce que, honnêtement, ça, ça se termine bientôt. Ah, j'ai besoin du verre. de l'acier aussi. Alors, pour le croître, je l'ai. C'est l'acier. Hum. Ça va pas bien, mon affaire. Et puis, je crois que j'avais de l'acier ici. Un peu. On va aller redécouvrir l'acier. Oui. L'année 72. OK. Alors, on construit. on dit, ah, ben, c'est pas trop pire, j'ai déjà mon 12. Alors, moins un ici. Et puis toi, tu t'en vas exclusif dans l'acier. Alors ça, c'est fait. Alors, j'en ai un pour le charbon. J'en ai un pour l'acier. C'est ça, c'est fun, parce que quand tu commences avec certains jeux, t'as, en pratique, des fois, bon, bien, les, moi, je pourrais dire, dans un seul endroit, t'as pas mal toutes les ressources. mais c'est aléatoire. OK, alors, je peux pas, je peux pas rien faire là-dessus. Alors, je vais attendre que ça, ça se bâtisse. Alors, comme tu peux voir ici, finalement, mon lanternon est installé. Alors, j'ai été chercher, si tu veux, la machine qui va me permettre à fabriquer cette fameuse acier. OK, alors, j'avais quand même six scientifiques qui ne travaillaient pas. Alors, j'ai été la chercher, j'ai été la débloquer, ça me faisait tout simplement 60 points de recherche. je n'avais 60. Et puis, depuis le temps, j'ai repassé une journée, donc j'en ai 12 à ma disposition encore. Alors, deux employés qui travaillent, alors ça, c'est le maximum. Et puis maintenant, ils prennent le fer pour le fabriquer en acier. Mais, ceci est maintenant terminé. Alors, je peux venir chercher ici, alors, l'extracteur de charbon. Et puis lui, il s'installe, bien sûr, sur la veine, carrément. OK, alors, pas le choix, c'est comme ça. Alors, il va me falloir, là, t'es un peu, je vais faire mon arrêt du jeu. OK, il va me falloir l'énergie et de l'oxygène, parce qu'il va y avoir des travailleurs qui vont venir à l'intérieur. OK, alors, ça, c'est comme ça. Maintenant, alors, de lui à lui, alors, l'énergie est faite. C'est les connexions. Est-ce que, ouais, j'ai besoin. Alors, juste celle-là, ici, là. Si jamais je me souviens, je vais aller choisir un. Comme ça, je retourne à mon tuyau régulier. Come on. Deux-moi-la. Deux-moi-la. Non. Si je fais ça, c'est pour ça que je mets toujours le jeu en arrêt, parce que, il colle une de bine qui n'est pas trop évident. Alors, lui, je le détruis, je reviens, je l'installe. Alors, installons-le ici. OK. Je vais voir. Alors là, je sais que je peux le connecter. Ah oui. De lui à lui. Pourquoi qu'il se connecte? Ah, bon, c'est pour dire pourquoi qu'il ne se connecte pas. Et puis, il faudrait que je vienne le connecter. Ça, c'est quoi ça? Oui, c'est correct. OK. Alors, j'ai besoin d'une connexion pour l'oxygène, mais là, je suis en train de la connecter au génératrice. Ça, c'est mon tunnel qui va permettre, un, au travailleur de traverser tout ce long tunnel, mais deux, de lui fournir l'oxygène. Alors, c'est qu'est-ce que je vais faire. Et pour qu'est-ce qui de l'oxygène tel quel? Alors, ça, ça prend, ça, je crois que c'est trois travailleurs. Un peu, je vais juste revoir. Oui, trois travailleurs. Là, j'en ai quatre de disponibles pour l'instant. Puis là, c'est bien, ça en vient, tranquillement, la gestion. Il y a toujours un sous-marin qui fout rien. Je viens chercher des ressources ici. J'ai besoin du charbon, men. Pourquoi tu viens pas chercher le charbon? Non, pas le faire, le charbon. Et voilà. Donc, ça, ça va. Lui, ici, je pense qu'on est correct. Tu vois, en tout cas, ça semble être bon pour l'instant. Je vais avoir besoin d'un autre oxygène, si j'en suis quasiment certain. Mais, c'est pas grave, on va faire la construction et je verrai par la suite. Alors, mon histoire de sous-marin est réglée. C'est parfait. Alors, ça se construit. Alors, de retour, je descends un peu la vitesse du jeu. Alors, ici, on me dit, bon, ben, j'ai nourri pendant 15 jours consécutifs tous les habitants. Alors, je suis toujours à 70, mais encore une fois, je suis sous la forme de les nourrir avec la nourriture qu'ils aiment pas trop. OK? Pour l'instant, pas de problème, pas trop de chialage. Mais quand même. Alors, ici, là, vient le temps. Comme tu peux voir, où est-ce que j'ai 11 bâtiments, où est-ce que l'air n'est pas trop, pas trop bonne. OK? Alors, comme tu peux voir, tous ces bâtiments ici, à l'exception, bien sûr, du bâtiment qui génère cet oxygène qui va alimenter la base principale, mais tout le restant, c'est à cause de les génératrices. OK? Ça crée toutes sortes de choses et puis, ainsi de suite. Alors, je veux quand même garder l'accès si tu veux, principale à ces gens-là ici. Alors, il y a deux choses que je peux faire. C'est que je peux construire que ce serait pas trop difficile, mais ça, ça me prend quand même deux habitants et j'en ai un de disponible. Alors, je peux en construire un additionnel quelque part ici. D'accord? Admettons, je vais choisir ici pour choisir un emplacement et je le déposerai pas immédiatement. Je vais laisser quand même le jeu faire sa petite chose. Alors, mais, en tout cas, ça va me prendre de l'énergie, j'en ai amplement, il n'y a pas de problème et j'aurai besoin de plus d'énergie encore pour plus tard, ainsi de suite, bien plus tard, dans quelques secondes qui suit, ainsi de suite. Ou, ou, un peu, si je m'en vais ici dans l'onglet de les recherches et puis, je peux débloquer pour 90 points, j'en ai 48, pas vite l'affaire, pour 90 points de recherche, je peux débloquer un purificateur d'air que je peux installe, alors, je peux disconnecter, ok, alors, bon, je disconnecte le bâtiment général de l'oxygène, c'est quoi ce message-là, oui, give extra food, oui, tiens, vas-y, alors, je ne sais pas pourquoi, il voulait avoir plus de nourriture, il se plaignait, fait que c'est toujours bon d'en donner parce que tu veux essayer de garder cette relation entre toi et tes scientifiques, tu veux essayer de la garder le plus haut possible, mais tu vas voir, ce n'est pas toujours évident, alors là, j'ai disconnecté la seule bonbonne d'oxygène qu'elle j'avais, machine d'oxygène du bâtiment principal, alors, comme tu peux voir, lui, il n'est pas alimenté, lui, les deux ici ne sont pas alimentés, alors, qu'est-ce que je veux faire, tiens, on va en faire une, c'est simple, c'est simple, ce n'est pas compliqué, alors, si je l'installe juste ici, parce que je pense qu'elle va être suffisante pour connecter le tout, alors, j'ai un scientifique qui n'est pas embauché, ok, alors, ça, c'est toujours bon, il en reste 12, ok, c'est parfait, mais, mais, regarde, tu peux voir, j'ai 99 sur 100 de charbon, parce que ici, j'ai mes 3 employés, alors, l'efficacité, c'est à l'infini, l'efficacité est de 100%, ok, alors, puis quand tu es plein, un peu, on va le faire tout de suite, pendant que l'autre, où est-ce que tu te situes, alors, tu as l'estorage pour la nourriture, l'estorage pour les ressources générales, et le storage pour le pétrole, alors, le pétrole, on va venir l'installer, où est-ce que je peux t'installer, où est-ce qu'il y a d'autre, ah, et ici, alors, juste à côté, et voilà, ça va se construire, bon, maintenant, là, j'ai besoin, tu vois, vu que je ne suis pas connecté, directement, au bâtiment, eh bien, je vais toujours avoir, alors, j'ai de l'énergie, tout ce qu'il me manque maintenant, ce sont les scientifiques, ok, et puis, je vais connecter rapidement, parce que, ah oui, mes petits habitants dans les maisons sont en train de souffrir, alors, ça me dit ici, ok, alors, j'ai trois travailleurs qui, qui souffrent, qui sont d'un manque d'oxygène, mais, pour l'instant, ça va, là, je suis rendu à 64, alors, 64 de liens, bien, avec mes scientifiques, alors, là, si je refais l'oxygène, alors, comme tu vois, l'air est pur, ici, parce que, une oxygène peut, finalement, s'assurer que, mais si, plus tard, quand je vais avoir d'autres bâtiments qui seront peut-être reliés à celle-là, ici, celle-là, ne sera peut-être pas assez suffisante, mais là, ici, j'ai, alors, les petites maisons et les trois endroits de travail qui sont alimentés par leur propre connexion d'oxygène, ok, alors, écoute, c'est pas mal ça, pour l'instant, alors, je te dis, un grand merci, non, d'avoir eu l'opportunité de partager cette expérience, ou de prendre l'opportunité d'avoir partagé cette expérience avec moi, et puis, évidemment, comme ma bonne vieille habitude, eh bien, je te dis, on se voit, hein, à la prochaine, allez, à la prochaine, mon cher ami. ! ! Sous-titrage ST' 501